Moraï Verabotaï, nous sommes dans l'indécision ce soir de traiter un sujet particulier dans la paracha de Béchala, étant donné qu'il s'agit de l'entrée des enfants d'Israël dans le désert après la sortie d'Egypte, et on a l'impression que tous les événements qui vont se dérouler, c'est peut-être ça le titre de notre cours, ils sont en dehors de l'histoire, de l'histoire je veux dire habituelle, naturelle, enfermés dans un monde dans lequel ils n'ont pas le sens et du temps et de l'espace. D'autant plus que la promesse faite à Moshe Rabbeinu en Egypte a été qu'en quittant l'Egypte, on se rendrait immédiatement sur une montagne pour célébrer la louange divine, et ensuite qu'on rentre directement où on est d'Israël. Et on va voir que la situation qui va prévaloir va durer très longtemps, en tout cas près de 40 ans, n'est-ce pas, avant l'entrée en Eretz-Israël. Je voudrais peut-être m'arrêter sur un des points qui me paraît, comme tous les autres, aussi important, sinon plus que moins important que les autres. Au chapitre 16 de Béchala, il s'agit d'une plainte des enfants d'Israël qui, quelque part, me paraît légitime, ou à moitié légitime, à savoir qu'ils réclament de la nourriture, d'autant qu'à mon avis, je ne vois pas en quoi ce besoin se faisait sentir, puisqu'ils étaient sortis d'Egypte avec des troupeaux, très très nombreux, n'est-ce pas, et qu'ils pouvaient peut-être s'alimenter, s'approvisionner aussi avec les caravanes qui passaient, n'est-ce pas, pour aller du pays de Canaan jusqu'en Egypte. Mais on a le sentiment qu'en vérité, derrière ce besoin d'alimentation qu'ils ressentent dans les conditions où ils vivent, ils attendent d'Hachem, de Dieu, une intervention tout à fait, je dirais presque au-delà de la nature, surnaturelle. Ils ignorent combien de temps ils resteront dans ce désert, et au chapitre 16, on va prendre connaissance avec ce besoin, un peu, non pas insensé, ni effronté, ni insolent, mais enfin, tout de même, pour Moshé Rabbeinu qui les a sortis d'Egypte, c'est assez difficile. C'est une preuve qu'ils veulent ? Ils veulent voir des miracles ? J'ai l'impression, effectivement, c'est mon sentiment, étant donné qu'ils ne sont pas en manque de vie, ils ont, depuis la sortie d'Egypte, en tout cas, suffisamment de matsottes qu'ils avaient confectionnées, et ceux-ci se gardent, mais elles peuvent s'épuiser durant un mois. Et là, nous sommes au moment où la demande d'une alimentation surnaturelle est exigée, cela intervient au 15e jour du mois d'Hadda. C'est exactement un mois après, le 15e jour du mois d'Iyar, pardon, 30 jours après la sortie de, je rappelle que le mois d'Iyar, je suis l'Éternel qui te guérit, qui te soigne. D'ailleurs, si tu écoutes mes commandements, toutes les maladies qui t'arrêneront éventuellement, je les guérirai moi personnellement. Commençons le... Ils arrivent à un point de rencontre qui se trouve, qu'on appelle le désert de Sine, entre Elim et Sinaï. Vous voyez, au 15e jour du 2e mois, ça veut dire le 2e mois ? Pourquoi ils ne disent pas le 15e jour du mois d'Iyar ? Parce que dans la Torah, il n'y a pas de nom. Eh bien voilà, je m'adresse à des intellectuels qui s'y connaissent. Mais pourtant, nous on dit le 15e jour du mois d'Iyar, vous savez les noms des mois ? De Babel. Ah bon ? Et tu sais qu'est-ce qu'ils représentent ces mois de Babel, monsieur ? Les noms des divinités. Vous vous rendez compte, nous les Juifs, on dit pourrim c'est au mois de Hadar, Pessas en Issan, et maintenant on est à Iyar et tout. Et on utilise donc des noms, des noms de divinités païennes, n'est-ce pas ? Qui nous viennent de Perse et de Babilonie. Alors que la Torah, elle, à chaque fois qu'elle parle, elle dit le deuxième mois, le premier mois et tout. D'ailleurs, je voudrais faire le lien avec la paracha qui précède, pour montrer combien la notion du temps, des mois et de l'année, etc. est une notion très importante dans l'esprit juif, si vous voulez, parce que celui qui est dominé par le temps, c'est un véritable esclave. Nous étions esclaves de l'Égypte, n'est-ce pas ? A tel point que pour nous, il n'y avait pas de consistance dans la nuit ou dans le jour. Et les jours se succédaient, se ressemblaient, et ils étaient éventuellement marqués par une monotonie. J'ai horreur de dire, comment ça va ? Ah ben, comme hier, ou avant-hier, et demain, comme aujourd'hui. Lorsque les jours n'ont pas de Cheikh Yannou, comme l'a exprimé le vice-président des Etats-Unis aujourd'hui, une des plus belles bénédictions, il a cité cette bénédiction. Il a dit Cheikh Yannou ? Oui, nous devons reconnaître dans chaque situation de l'existence, Cheikh Yannou, que l'Éternel nous a fait vivre, Cheikh Yannou, que l'Éternel nous a fait atteindre, il a dit en hébreu, bien sûr. Il a dit en hébreu. Et donc, je voudrais faire le lien et montrer combien la notion d'esclavage, c'est quand un individu, même si intérieurement il se sent lui-même, on ne peut pas perdre son identité intérieure et profonde, ni schmatique, son âme, mais néanmoins, on est en dehors du temps. On ne le maîtrise pas. On est en dehors du temps parce que depuis qu'on est prisonnier, depuis qu'on est captif, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et donc, la durée, la durée en tant que telle, elle étrangle l'individu. Et elle va noyer littéralement toute son existence et lui faire oublier et même effacer son passé et certainement son avenir qui est absolument incertain. Voilà pourquoi, dans ce chapitre que nous avons entamé, la demande des Hébreux pour avoir une nourriture va être comblée par Kadosh Baruch Hu de manière étonnante, à savoir, ils consolent Moïse et Aaron, ils se sont plaints, ils crient, etc. Même Mouchar, on dit, qu'est-ce que c'est ? On vient se plaindre de nos nourritures, quelle nourriture ils veulent ? Je vais leur faire tomber de la nourriture du ciel, de la nourriture, ça ne veut pas dire du pain, en hébreu ça veut dire de la nourriture, en général du ciel. Ils auront le soir de la viande et le matin, lorsque, sur la rosée, qui va se couvrir le sol, je vais leur envoyer une espèce de graine avec laquelle ils vont la cuire, ils vont la moudre et la prêter autant qu'ils le souhaitent. Et cette graine, dit le texte, Kézera Hagad, nous, selon Rachid, nous savons que c'est comme de la coriandre et elle a la couleur blanchâtre, voire scintillante, du cristal, Kézera Hagad, et de plus, le goût qu'elle a, c'est comme une pâte, comme une pâte de mielleuse, pétrie avec du miel. Alors ce qui se passe après, c'est que Moshe Rabbe nous reçoit l'ordre du bon Dieu et nous dit, calme-les, dis-leur de venir devant la tente d'assignation, la gloire va se manifester devant eux et tu leur diras. Qu'est-ce que je peux leur dire ? Tu leur diras, voici mes chers enfants, chéries, je vais vous envoyer ce dont vous avez besoin afin de prouver et de déterminer si vous marchez selon les lois de la Torah. Si vous marchez selon les lois de la Torah, quel rapport il y a entre le fait de recevoir une nourriture et de marcher selon les lois de la Torah ? Je ne vois pas moi m'asseoir dans le désert et manger de la manne en la transformant en makro, en tchukchuka, n'est-ce pas ? De cette manière, je prouve que je marche dans les voies de Dieu. C'est le secret que nous allons tenter de découvrir ensemble, de percer ensemble. Et effectivement, cette alimentation tombe du ciel sur la rosée, elle est couverte et par la rosée en bas et également recouverte par la rosée. Elle a une épaisseur inouïe selon le Midrash. Elle a une épaisseur, une hauteur de hamataïn, c'est-à-dire deux coudées. Ça fait combien de coudées, mes amis ? Un peu de nez même. Non, 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 ni un mètre. Une hama, c'est 48 centimètres, ça fait 96 centimètres, près d'un mètre, près d'un mètre, ce qui est extraordinaire. Pour quelle raison elle est aussi haute ? Tout simplement pour ne pas qu'on se fatigue, qu'on se baisse, on courbe les chines trop pour ramasser cette manne. Et cette manne tombe selon les mérites des individus. Si mon mérite est grand, je suis un sadique, la manne, elle tombe pratiquement devant ma porte. Si je suis comme ça, comme ça, 50-50, elle tombe devant ma porte, mais quand même à, disons, 20 mètres. Oh, il faut marcher. Et si c'est un type qui n'est pas bien, elle est à 100 mètres, d'accord ? Donc, elle indique déjà, elle mesure cette manne pour, elle se dit, les mérites et les démérites de chacun d'entre nous. Et même, elle peut remplacer un tribunal, un beddin, s'il y a une, comment dirais-je, une dispute entre, par exemple, un homme qui dit, cet esclave m'appartient, ce serviteur m'appartient, et un autre dit, non, non, il m'appartient. Alors, on va voir. S'il y a une double mesure de manne qui tombe chez moi, ça veut dire qu'elle tombe pour moi et pour mon serviteur. Donc, c'est moi qui ai raison, il m'appartient. Mais si la double mesure de manne tombe chez l'autre, celui qui a raison est pas moi. Ainsi de suite, la manne, qui est un pain du ciel, résout un certain nombre de problèmes, à tel point que, est-ce qu'on peut faire une bracha sur le pain qui vient du ciel ? Laquelle ? Amorite, l'écha-mine-chamayim. Baruch ata Hachem el-okén, Amotis, l'écha-mine-chamayim. Amorite, non, oui. Ah, oui. Amotis, l'écha-mine-chamayim, il dit, Amotis, l'écha-mine-chamayim. Toi, mon Dieu, qui fais sortir le pain du ciel. Et ce pain est décrit dans les théélives des psaumes du roi David comme étant l'écha-mine-habirim, le pain des puissants. Mais l'écha-mine-habirim, c'est la nourriture qu'utilisent eux-mêmes les anges. Les anges ne mangent pas. Mais la manne, au niveau du ciel, au niveau des anges, elle a une consistance qui est angélique, je dirais, d'accord ? Et le Midrash nous dit que le mot l'écha-mine-habirim, c'est le pain de évarim, c'est le pain qui va directement dans les organes du corps et qui le nourrissent intégralement et il n'y a pas de rejet de cette nourriture. De nos jours, on a des rejets, n'est-ce pas ? Les petits rejets, des grands rejets. Mais la manne, elle était intégralement intégrée dans notre corps, l'écha-mine-habirim. À tel point qu'on dit qu'elle était méhuspas aussi. Elle était d'un toucher délicat, merveilleux et tout. Si tu prends la valeur numérique du mot méhuspas, 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 taratata, 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 non, encore un peu plus. Encore un peu plus. Taratata, 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 je vous le dis directement pour ne pas vous vexer, à vous tous, ainsi que vous, mon cher Koué. 248. 248, bravo. Elle était méhuspas, valeur numérique. Remarque Varadou. Bravo. Méhuspas, elle avait valeur numérique 248, car, selon nos maîtres, nous avons dans notre corps 248 membres et 365 nerfs. Donc, elle était intégralement, elle alimentait totalement notre corps, n'est-ce pas, depuis la tête jusqu'au pied. D'accord ? Elle était nourrissante et extraordinaire. Alors, voilà ce qu'ils reçoivent comme ordre, depuis, comme information, ils vont l'appeler les Hamak Lokel. Ah, plus tard, plus tard. Plus tard. Ils en ont marre. Oui, à un moment donné. Mais pour l'instant, nous sommes le 15 hier, monsieur. La manne tombe le 15 hier, exactement 30 jours après la sortie, étant donné qu'ils avaient fini leur provision de mazot. Ok ? Et donc, ils l'appellent ainsi 248 et Akkadosh Baruch Hu leur donnent, par l'intermédiaire de Moshé, qui leur dit, attention, je vous donne la manne, mais, sachez, elle donne d'une certaine quantité pour tout le monde, uniquement, quotidiennement. Vous ne prendrez que la mesure que vous avez besoin. Un homer. le jour n'est pas pour le lendemain. n'est pas pour le lendemain. Cette mesure en hébreu s'appelle l'hormer, en gros, en gros, par personne, disons, vous allez prendre 1,666 kg. D'accord ? Vous allez prendre à peu près pour chaque fois. Ça vous suffit amplement. Il n'y a pas que ça, il y a la viande le soir, ceci, cela. Bé c'est d'air. Car celui qui prend plus que la mesure, s'il dépasse la mesure que je lui donne, eh bien, le reste qu'il a, il va être pourrir avec des tolahim, des verres, des batous, etc. Vous n'avez pas intérêt. D'accord ? Donc, prenez un homer, cette mesure-là, par jour, par jour, par jour. Alors, Bishimur, il dit, mais attends, pourquoi on ne leur envoie pas de la manne et puis ils mettent dans leur, ils n'avaient pas des frigos, mais qu'ils mettent dans leur valise et tout, peu importe, pour manger au moins pendant un mois, pendant 15 jours. Comme ça, ils ont la tête tranquille. C'est vrai, celui qui a dans son frisier qu'à manger est tranquille pour le lendemain. Je te dis, non. Étant donné que cette nourriture vient de la bouche de Dieu, pour ainsi dire, c'est la émouna. Il faut que chaque jour, il faut que chaque jour, chaque jour, on sent que nous mangeons avec la main de HaKadosh Baruch Hu qui nous nourrit. La chose est comparable, dit le Midrash, à quoi ? À un père, aux parents, ils ont un enfant qui habite un peu loin, mais à chaque fois, il vient pour demander de l'argent, n'accord ? Alors, au début, les parents, ils lui ont donné, comme tu dis, 1000 shekels par mois. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant ? Il vient une fois par mois, uniquement pour recevoir les 1000 shekels. Mais mon fils, comment ça se fait ? Je ne t'ai pas vu, ça fait un mois et tout. Alors, le père, il dit, tu sais désormais, mon fils, l'Aziz, on ne va pas donner 1000 shekels par mois, on va donner 30 shekels par mois, on va donner 50 shekels ou 100 shekels par semaine, je ne sais plus, je n'ai pas le calcul, d'accord ? On va donner 200 shekels par semaine, au moins. Alors, l'enfant, il est obligé de venir au moins une fois par semaine, pour témoigner de l'amour qu'il a vis-à-vis de ses parents, en tout cas, du désir, de sa maman, de son papa, de... Voilà pourquoi, à Kadosh Baruch Hu, pour renforcer et solidifier la foi, la Emouna, il n'envoie la manne que pour la quantité qu'il faut, en leur prescrivant, de ne prendre que pour un jour et d'être rassuré et d'être rassuré qu'à Kadosh Baruch Hu, le lendemain, il va encore faire tomber de... faire encore tomber de la manne. Mais est-ce que, pendant 40 ans, ils ont eu le slave le soir et la manne le matin ? Ça veut dire que pendant 40 ans, ils n'ont pas touché à leur troupeau ? C'était uniquement pour faire des courbanotes ? Ils n'ont pas tellement fait de courbanotes. Je vais te... comment dirais-je... détromper. Non seulement ils n'ont pas... Non, il y avait le Mishkan et tout, ils n'ont pas telle forme. Je vais te dire, même la fête de Pessah, monsieur, à part la fête de Pessah en Égypte, ils ont fait une seule fois l'année d'après. L'année d'après, ils ont fait. Puisqu'il y a eu Pessah chez nous aussi. Alors, tu vois qu'ils n'ont pas fait des courbanotes pour une fête aussi importante de Pessah. Donc, ils n'en ont pas fait du tout. Donc, ils n'ont pas touché à leur troupeau ? Ils ont touché certainement aussi à leur troupeau. Mais ils avaient de quoi ? Ils avaient la viande ? Ils avaient le pas ? Non, il y avait... Ce que j'essaie d'expliquer, en dépit du fait qu'ils étaient plus ou moins, je vous l'ai dit, à l'abri, à l'abri de leur nutrition, ils étaient plus ou moins à l'abri de leur nutrition. Comme je vous l'ai dit, ils pouvaient se procurer aussi de la nourriture avec les caravanes qui passent. D'acheter des choux-fleurs, du hasban et tout ça. D'accord ? Ce désir-là qu'ils avaient éprouvé, qui apparemment est insolent, mais ils ne l'aient pas. Parce que c'est dans les pérols messianiques que les Juifs en devaient insolents, comme dit l'Agmara, ou de Spayazgui. Et ça, Moïse était outrancé par ça. La Rône, outré par ça. Ils voulaient qu'Hachem leur... Alors, ce qui se passe, ce qui est étrange et étonnant, c'est que Moshé leur dit, chaque jour, chaque jour, chaque jour, ça tombera. Et chaque jour, vous prendrez un homer. Ok. C'est ce qui arrive. La manette tombe. Un jour, ils prennent. Toc. Un jour, ils prennent. Les voyous qui prennent beaucoup plus, ils se rendent compte que ce qui dépasse la mesure va pourrir. D'accord ? Ils se rendront, le Moshé les avertit. Et ils prennent, ils prennent, dimanche, ils prennent leurs mesures. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, brusquement, d'eux-mêmes, par leur propre initiative. Écoutez bien. C'est ce que le texte dit. Les Juifs, le vendredi, on ne comprend pas pourquoi, ils prennent une double mesure de l'éhem michené, de quantité de la manne. Quand ils voient ça, les rabbins de l'époque, du temps de Moïse, on les appelle les ékénimes, les néciers israéliens, ils courent vers Moshé. Moshé, Moshé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu te rends compte, tu leur as dit qu'ils prennent une mesure par jour. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui, on est vendredi, ils ont pris deux mesures. Eh bien, c'est ça. Moshé leur répond dans le texte, j'ai résumé. J'ai oublié de leur dire. Oh, Hachar Dibé, oui, en vérité, c'est ce que le bon Dieu, il m'a dit, il ne leur a pas dit. Oui, il leur a dit. Ils ont deviné. Le bon Dieu, il m'a dit, sache que le vendredi, il faut qu'ils prennent une double mesure pour vendredi et pour le Shabbat qui suit. Alors maintenant, les ékénimes, les rabbins, j'ai dit, les rabbins de l'époque, trop intelligents. Ils sont là, ils disent, ce n'est pas vrai. Mais d'où ils savent ? Moshé leur dit, ce n'est pas dans le texte, mais c'est dans le Torah chez Baal Pé, ne demandez pas, Poum Hazeh men Amadewar, va voir ce que le peuple a décidé, il a raison. Le peuple, à ce moment-là, les gens de toutes conditions, ils avaient compris, comment je n'en sais rien, que pour le Shabbat, il ne fallait pas sortir et ramasser, sinon on violait les trous, et qu'il fallait qu'ils prennent une double mesure. Mais qui c'est qu'il leur a raconté ? Absolument incroyable. Leur cœur. Qui c'est qu'il leur a raconté qu'il faut qu'ils prennent une double ration le vendredi et que le demain, c'est chalé. Mais qui c'est qu'il leur a parlé de sa brel, des esclaves, et tout, et tout, et tout. On va dire le pressentiment, l'intuition, un rappel ancien. Est-ce que leur père, à l'époque, faisait Shabbat, je n'en sais rien, Abraham, Isaac et Jacob, etc. Tout se passe comme si, comme je l'ai dit au début, ces gens-là, qui étaient enfermés, totalement enfermés dans leur existence en Égypte, ouvrent les yeux maintenant sur l'appréciation et le contenu d'un nouveau temps. Un temps nouveau. Ce temps nouveau s'appelle comment ? Le Shabbat. Il est temps que l'on, nous-mêmes, nous décidions de couper avec l'asservissement du Zman du temps qui est la qualité de vie. Parce que nous, les hommes, on ne comprend la qualité de la vie qu'avec le temps. D'accord ? Et donc, ils ont éprouvé le besoin d'un jour de repos, pour ainsi dire, qui s'appelle le... qui s'appelle le Shabbat. Et c'est pourquoi j'ai dit, quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur dire de prendre une mesure par jour, etc., et qu'ils mangent et tout, s'ils avaient par la rosée, ils auraient deux côtés, tout ça, tout ça, c'est pour savoir s'ils vont dans la voie de la Torah ou pas. Tu vois le lien maintenant ? Pour savoir, tout se passe comme si les enfants d'Israël, ils marchent dans la voie de la Torah, et c'est eux qui inventent, entre guillemets, le Shabbat, avant de recevoir le commandement du Shabbat. la semaine prochaine de la parasha de Yitro, dans les dix commandes de... où il est dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, observe-le, afin de te rappeler comment Hachem, il a créé le monde en six jours, afin de te rappeler exactement aussi qui t'a fait sortir de l'Égypte. Alors, vous voyez, le temps, qui est le temps qui est épanoui et tout, c'est quand tu sors de quelque chose qui t'étrangle aussi bien de l'Égypte et quand tu sors de quelque chose, quelque part, quelque part, qui t'étrangle aussi et qui s'appelle les six jours de la création. Les six jours de la création, ce sont des jours qui n'appartenaient qu'à un seul être au monde, Harkadosh Baruch Hu. Vous étiez-vous le jour où le bon Dieu, il a dit que la lumière soit le premier jour ? Vous étiez-vous là-bas, monsieur, quand le bon Dieu l'a fait, les mers et les arbres et les collines et les montagnes ? Vous n'avez pas connu ce temps-là. Seul Harkadosh Baruch Hu l'a connu. Et pourtant, nous, dans nos souvenirs, dans nos espérances, dans nos cœurs, nous souhaitons quelque part connaître un peu ce temps-là. Pourquoi on veut le connaître, ce temps-là ? On veut le connaître avec son couronnement qui s'appelle le Shabbat. Parce que le bon Dieu, il a dit L'Éternel a achevé le travail qu'il a fait quand ? Le septième jour. Je répète, vous n'avez pas réagi parce que vous êtes des endormis. Écoutez bien, le bon Dieu, il a travaillé, oui ou non, pendant six jours. Oui. Il a travaillé ou pas. Il a même utilisé dix paroles à sa manière pour créer le monde, oui ou non. Est-ce qu'il a travaillé le Shabbat ? Non. Oui. Oui. Il a fini, il a terminé le Shabbat. Ah, pendant le Shabbat, il a terminé son travail. Il a terminé. Monsieur, je traduis, je recommence. Il a écrit il vaïkha, l'élohim, bayom, achèvi, il met l'acto. Ben oui, donc il a terminé. Alors, monsieur, vous traduisez à peu près comme Rabbi Abraham ibn Ezra, et vous dites qu'il a tout fait pendant les six jours, ce qui est logique. et l'achèvement des travaux a eu lieu le Shabbat. Le Shabbat. Alors, s'il a eu lieu le Shabbat, l'achèvement, donc il a travaillé un peu, même là-bas. Un petit peu. C'est ce que le Maharal de Prague et d'autres disent, c'est un verset étonnant, étonnant, étonnant. Il est là pour montrer, si vous voulez, que on passe d'un temps à un autre temps, et ce temps à un autre temps qui est exprimé par l'accomplissement du travail, par le mouvement, par tout cela, que Hachem lui-même, il va faire Shabbat. Mais alors, attends, Hachem, il a fait Shabbat, il a travaillé la fin de ses jours, il est rentré dans le Shabbat avec un... Là, il y a une explication de certains de nos maîtres dans le Midrash qui essayent de comprendre comment s'il a achevé l'œuvre des six jours le septième jour, j'en peux plus, moi non plus, c'est-à-dire qu'il a travaillé, s'il a achevé. Le premier maître s'appelle Rabbi aussi, il dit, oui, non mais... Tu sais, ce n'est pas un travail au sens pur du terme qu'on emploie vis-à-vis d'Hachem. La chose est comparable, tu sais à quoi ? Pendant les six jours, c'est comme quelqu'un qui lève un marteau, pour lever le marteau, c'est très dur, un cournasse, en hébreu ça s'appelle, un patiche, et juste les six jours se finissent, il a donné le coup sur l'enclume, d'accord ? Et c'est lorsqu'il arrive en bas de l'enclume, le septième jour, le septième jour arrive à ce moment-là. C'est-à-dire la montée, l'effort, l'activité, la sueur du front entre guillemets du bon Dieu quand il a soulevé pour fabriquer tout ça et puis après, ça tombe tout seul. Tout se passe comme si l'activité humaine, l'activité divine elle-même, elle se fait d'elle-même. C'est la conséquence logique de l'effort que tu as fait pendant les six jours qui fait que quand tu baisses la main, même si ça tombe pendant le début du Yom HaShéberi, du Shabbat, ça ne s'appelle pas un travail. Vous entendez ? Le travail, le Shabbat, par son inactivité, est une forme de travail entre guillemets merveilleuse qui clôture la totalité des six jours. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire ? Non. Ce n'est pas facile. Le deuxième rabbin, il vient, il s'appelle Rabbi Gabina. Il dit, tu sais à quoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a terminé le septième jour son travail. Tu sais, la chose est comparable et là, il dit une chose magnifique. Moi, je l'adorais cette explication. La chose est comparable dans la création du monde des six jours comme un papa qui fabrique une roupa, un dénuptial pour marier son fils. Hein ? Il a travaillé, il a bossé et tout, et tout, et tout. Et puis, voilà, bon, c'est bien beau une roupa. Je vais prendre des photos, moi, de la roupa, du dénuptial. C'est mignon, quelle boîte tu as utilisé, tout ça, tout ça. Mais une roupa qui est vide, c'est ridicule, c'est bête. Pourquoi il a fait ça ? Et le Shabbat, il arrive. À peine qu'il a fini la roupa, tu sais qui c'est qui arrive et qui est le Shabbat ? La mariée. La mariée qui entre dans la roupa donne tout son sens à ce dénuptial. C'est l'achèvement du travail du papa qui a fait le monde, qui a fait la ? Le monde est une roupa, le monde est un dénuptial. Et qui on attend ? La mariée. Comme ça qu'il dit, comment il s'appelle ? Sur la vie gabine. Il s'appelle comme ça, la vie gabine. D'accord ? Voilà pourquoi on chante le vendredi soir à l'accueil du Shabbat. Le chadodi, l'ikrat, kalla, peine et Shabbat, ne kabela. Nous devons accueillir le visage du Shabbat comme le fiancé, il attend sa mariée. C'est extraordinaire comme il attend sa mariée. D'ailleurs, je tiens à vous dire entre parenthèses à propos mariée, Shabbat et tout. Quand Adam Arishon, le premier homme, il a connu sa femme qui s'appelle comment ? Comment s'appelait sa femme ? Hein ? Hava. Hava, d'accord ? Quel était le premier mot qu'il a dit quand il l'a vue alors qu'elle était dans son dos ? Au début, il était androgyne. Il l'a vue, il l'a dit « Zotabaham » « Etzamiyadzamaï » « Etzamiyadzamaï » « Ou basarmi besari » Cette fois-ci, oh ! Parce qu'il a connu toutes les relations avec le monde entier, Adam, avant de connaître Hava. Avec les animaux, avec le ciel, avec la terre, avec les montagnes et tout. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais dès qu'il l'a vue cette fois-ci, pas vrai, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Tu prends le mot « Etzame » « Monsieur » Ça fait combien en valeur numérique ? « Aïn, tzadikem » « 90, 90 et 70. » « 200 » « 200 » « C'est mon os. » « Ma chair, Bassard, combien ça fait Bassard ? » « Bessin, Eresh » « 502 » « 502 » 502 et 200 ça fait combien ? 702 Monos et ma chère, 702 Donc c'est la Kala qui rentre dans la Choupa Qui est comparée au Shabbat Comment ça fait Shabbat ? 702 702, vous avez compris ? L'accomplissement, le couronnement La signature de toute l'oeuvre divine Elle est dans le Shabbat Qui l'a demandé aussi aux hommes de faire Vous avez compris ? Le troisième rabbin qui arrive C'est les Hachamim C'est plusieurs sages Chacun lui donne une comparaison Il a donné l'histoire d'un Du marteau avec l'enclume L'autre il dit c'est la Kala qui rentre Et le troisième il dit La chose est comparable A un roi Qui avait travaillé pendant pas mal de temps Pendant six jours pour ainsi dire Je donne un autre exemple Une bague, une tabarate La bague du roi c'est quelque chose d'absolument important A l'époque seuls les rois portaient une bague Et cette bague elle était pas terminée Il manquait quelque chose C'est beau ! Quand un roi, quelqu'un a mis une bague Ah c'est beau, c'est magnifique Non ! Mais c'est le roi ! Cette bague est servée à exprimer son décret Tous ses désirs C'est sur sa parole Que les choses étaient concrétisées Et à l'époque les rois dans leur bague Ils devaient mettre un rotam C'est à dire un seau Et alors il dit comme ça La chose est comparable à quoi ? Les six jours de la création Un roi qui s'est confectionné Une très très belle bague Une tabarate Et juste avant leur Shabbat Tac ! Ils ont fait le seau Donc le Shabbat c'est le seau Je trouve ça aussi magnifique Que le Shabbat soit le seau C'est à dire l'entrée L'entrée du palais C'est tout ce que tu veux C'est l'ouverture de toutes les décisions Qui sont imprimées Et voulues par le décret divin Le décret du roi D'accord ? Voilà les trois explications Il y en avait une quatrième Elle était très simple Elle était plus ou moins J'allais dire presque C'est pas une image Presque philosophique Tu sais de qui elle était ? De Rabbi Shimon de Mérone Vous l'avez connue ? Rabbi Shimon de Mérone Elle dit oui Nous sommes tous d'accord Tu m'as dit toi monsieur Guet Tout à l'heure Que le bon Dieu L'a fini son travail Le septième jour Oui monsieur Le septième jour Il a fini Il a travaillé pendant six jours Oui monsieur Il a travaillé Dix rabbi Shimon Pendant six jours Et le septième Il dit tu sais à quoi La chose est comparable Pour vous les juifs Quand vous accueillez le Shabbat Il y a une différence énorme Entre la fin du vendredi Et le début du Shabbat Ça s'appelle Benach Machot N'est-ce pas ? Vous êtes obligés Vous les juifs De Léosif De sanctifier quelque part Un peu Du temps profane Du vendredi Avant la tombée De la nuit Qui s'appelle Entre les deux soleils Ou Benach Machot Et Déjà vous accueillez le Shabbat Dans le hol Avant que le Shabbat Il rentre D'accord ? Mais de qui tu parles Monsieur Gage ? Tu es en train de parler Du bon Dieu Pendant les six jours De la création Pour le bon Dieu Le temps n'existe pas Il n'y a même pas Une différence Une frontière De même pas Même pas Un milliard d'èmes Deux milliards d'èmes Deux milliards d'èmes Deux secondes Entre la fin du vendredi Et le début du Shabbat Pour le bon Dieu Parce que toi Monsieur Gage Tu mesures ça Avec une montre Avec tout ce que tu veux Le bon Dieu Il n'a pas besoin de mesure Il sait très très bien Quand finit le sixième jour Et quand commence le septième jour Je te donne un exemple pour toi Parce qu'il n'y a pas d'autres mots Je te dis Monsieur Gage C'est exactement La différence Entre le vendredi Et l'entrée du Shabbat C'est exactement Comme Saar Cheberosho Comme un cheveu Tu as vu un peu L'épaisseur d'un cheveu ? C'est une image Comme un ima Comme un saar Comme un cheveu Pour un Kadosh Baruchou Qui domine le temps Et tout Et tout Et tout Ce qui fait Moraï Berabotai Sans entrer dans tout cela Que les enfants d'Israël Dans le désert Quelque part ont pressenti L'importance du Shabbat Et voilà pourquoi Sans que mon chê Leur donne l'or Ils ont pris Une double mesure De la Chimichiné Pendant le Le vendredi Et là On va vivre Dans le Shabbat Un temps Mais un temps Auquel on aspire Vraiment Qui se le dit Olamabad Meheno lamaba On chante ça On dit que le Shabbat Il est Meheno lamaba Il appartient Il appartient Au monde Au monde à venir Et ce temps là Est un temps Qui est au dessus du temps Au dessus de la nature Réellement au dessus de la nature Et c'est ce temps Qu'on veut vivre Pendant le Shabbat Quoi ? Dans ce monde ci Tu crois qu'on est capable De vivre Le temps du bon Dieu Pendant le Shabbat ? Ouais Essayez Rambam il a dit Il y a quatre commandements Pour le Shabbat Deux au nom de la Torah Qui sont Souviens-toi du Shabbat Observe le jour du Shabbat Et deux au nom des rabbins Dans la loi orale Qui dit Honore le Shabbat Cabote C'est-à-dire Mets des beaux habits Fais une bonne douche Que sois propre Sois joli Coupe bien tes cheveux Et le Roneg Le plaisir du Shabbat Mange de la viande Mange du whisky Prends un peu de vin Et tout et tout C'est le Roneg C'est-à-dire que c'est écrit Dans le livre de Yeshayahu Quatre commandements Deux de la Torah Et deux de la loi orale D'accord ? C'est ça Ah bon ? Le Shabbat D'accord mais c'est un temps D'accord Ok Moi j'aime le Shabbat Parce que c'est dans le Shabbat Que je trouve la bénédiction De tous les jours de la semaine Ils nous ont dit ça D'accord ? Et pourtant je ne travaille pas Oui oui tu sais C'est dans ce repos incroyable Qui est le couronnement De ton existence Que les six jours Où tu travailles Ils vont être bénis Ah oui Oui mais c'est quand même dur C'est une notion Que je ne peux comprendre Que dans le Hohlam Abba D'accord Voilà pourquoi Le bon Dieu juste Avant que tu sortes D'Egypte Il a voulu te donner Un petit cadeau Il est petit Mais il est important Parce que ce Shabbat Mon cher Ma chère Torah Ce Shabbat Qui est le temps De Dieu C'est le temps De Dieu C'est pas mon temps À moi C'est un cadeau Qui te fait Oui Je veux ce cadeau Mais je voudrais moi aussi Faire quelque chose Pour créer un petit peu Le temps De mon existence À moi aussi Mon temps Avant la parasha Je t'ai parlé Tu n'étais pas là Pour la parasha De Beau Avant même Que tu sors d'Egypte Je ne vous ai pas dit Mesdames et messieurs Avant même Que vous sortiez De l'Egypte Sachez Que nous sommes Un mois Qui s'appelle Nisan Et bien c'est fini C'est vous Qui allez créer Le temps De votre temps A vous Tel que tu le demandes Monsieur Gage Jusqu'à présent Tout le monde Croyait que le début De l'année C'était cas À Tichri N'est-ce pas Même vous les juifs D'ailleurs Vous avez un souvenir Du début de l'année À Tichri Parce que vous faites Une fête Qui s'appelle Rosh Hashanah Mais c'est le Rosh Hashanah Des rois Goy Des rois de toutes les nations Maintenant vous Vous avez un nouveau Rosh Hashanah C'est le mois De Nisan On change le calendrier Nous maintenant On décide Mais comment On décide C'est pas moi Le bon Dieu Qui décide Moi j'ai décidé Que tous les 7 jours C'est le Shabbat J'ai décidé Et vous devez le goûter Vous allez le comprendre Un beau jour Qu'est-ce que c'est Que le Shabbat Mais tu me demandes Que toi tu veux Dominer le temps Lui mon fils Tu vas réunir ton Bédine Le Bédine Il va envoyer des témoins Deux témoins Ils vont aller Ils vont regarder Mais ils vont regarder quoi Un Chodechazé Ce mois-ci Il faut que ça soit Hadash Il faut que ça soit Nouveau pour vous Chaque mois Nouveau 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 Mais comment Je vais savoir Que le temps Il est nouveau Pour que moi Je décide Tu vas la regarder La Kala La Kala Que vous avez Dans le ciel Elle s'appelle La Lune Ah oui Non Le soleil C'est beau Il est très jovial Il est très coloré Très rose Très beau Il réchauffe Tout ce que tu veux Mais la révolution Du soleil Ne change rien A son visage Il est le même Oui ou non Il se lève à l'est Il se couche à l'ouest Etc Vous voulez du temps Vous allez mélanger L'amour qui est Entre le soleil Et sa femme La lune Ils se sont disputés A l'origine De la création Oui ou non Elle Elle a dit Comment deux rois Ils peuvent commander Et tout Il lui a dit Va tu vas diminuer Tu as raison Ma chère lune Et moi J'offrirai Tous les roches Rodech En courban Pour moi Parce que j'ai Entre guillemets Je t'ai parlé Comme ça De te diminuer Mais je sache Qu'à toi Ta diminution C'est ta grandeur Tu sais Quand est-ce Que vous allez Former le temps Mon cher Mes enfants Et Dieu dit Et Moïse Il a dit Je ne sais pas Comment je vais Commencer le temps D'un mois C'est quoi Le premier jour D'un mois Pour le temps Oui mon fils Chaque mois Ça changera Ça changera Mais c'est quand Baba Laze Mon Dieu Le premier jour C'est le volade C'est quoi le volade C'est l'accouchement L'accouchement de quoi C'est quand la lune Elle disparaît On ne la voit plus Elle n'est pas là Et tout le monde Sombre dans le noir Et tout le monde Est complètement Paniqué La lune n'est plus là Tu sais pourquoi Elle n'est plus là Parce que la lune Dans le ciel Comme ça Elle est bloquée Entre le soleil Qui est là Juste au milieu Il y a la lune Et là il y a la terre Ça fait que Le soleil Il brille la lune De l'autre côté Donc on ne la voit pas De la terre Complètement sombre C'est le molade A partir de ce moment La Moshé Tu vas A la Moshé Je ne vois pas Je comprends Il nous donne Bon il faut que je te montre Avec I-24 Ou avec une télévision Qu'est-ce que c'est Que le début De l'année Du mois Moshé Il lui a dit Oui Khalo Il lui a dit Il lui a fait une image Tu vois comment A tel côté A tel niveau A telle hauteur Et tout Réé Kaze Ve Kadesh Voix Comme ça Et c'est le molade Il était content Moshé Alors Moshé Il a dit Oui mais Il faut envoyer Deux témoins Pour vérifier tout ça Oui A quoi il s'envoyait Deux témoins Tout le monde Il voit Il ne voit pas La lune Et en plus Tu sais En général Quand il y a Un témoignage A faire Dans un tribunal Tu sais Quel témoin Il faut prendre Il faut qu'il soit valable Il faut qu'il soit cachère Il faut qu'il Et surtout On n'a pas le droit D'avoir deux Edim Qui sont proches parents En général Pour témoigner D'une controverse D'un contention Entre toi et lui Entre lui et moi Elle et lui Etc Des témoins Qui sont proches parents On ne les accepte pas C'est normal Parce que sinon Ils sont Complices Mais pour la lune Non Ça j'adorais ça A mille J'adorais ça D'où je sais Que deux témoins Il peut y avoir Des frères Pour témoigner de la lune Et on les accepte D'où je sais Mais enfin Vous ne savez pas Lire la Torah Le bon Dieu Il vient de dire Et l'éternel A dit à Moshe Et à Aaron Voici comment Vous allez faire Le Chosh Chodesh T'as compris Elle est adorable T'entends ? Pire que ton Pétan Moshe et Aaron C'était qui ? C'était deux frères De là j'apprends Dizno Hachamim Que deux frères Qui regardent la lune Et tout Ils peuvent J'ai pas compris Pourquoi c'est Voilà brusquement Parce que Moshe et Aaron Mais je trouve ça beau Que l'amour Qui est entre deux frères Cette fraternité Qu'il y a Ne va pas Leur dos Les adduire en erreur Et être de faux témoins Ils sont là Pour prouver L'amour Qui est entre L'homme et la femme Entre le soleil Et la lune Qui c'est Qui peut le faire Ce n'est que deux frères Effectivement On comprend On comprend maintenant Que le Shabbat C'est merveilleux Il rappelle La création du monde Comme on dit Dans tous les kidouches De toutes nos fêtes Et de tous les Shabbats Zerher Les ma'asais Mais Mes enfants Vous allez ajouter A tous les kidouches Pas seulement Zerher Les ma'asais Vous allez ajouter aussi Zerher L'Itsiat En souvenir De la sortie D'Egypte Le temps C'est celui Qui est au-dessus De la nature Et que Dieu A créé Dans le Shabbat Mais ce temps-là De la vie Je veux que vous aussi Vous le confectionnez C'est votre temps A vous Et ce temps A vous Il a démarré Quand ? A la sortie D'Egypte L'homme Est libre Lorsqu'il Lorsqu'il domine Le temps Lorsqu'il le conditionne Selon ses désirs Et selon le bonheur Que je prie Je prie Pour tout le monde Amen Gendier Rats Sous-titrage Société Radio-Canada Rats 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Rats 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Rats 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 Rats